Donc ça veut dire que si vous avez un cage bas, le pH peut être à 8 le matin et peut être à 10 le soir, si on a un cage de 1 ou de 2. Donc le pH, il fluctue avec la photosynthèse et tout ce qui se passe dans le bassin. Il fluctue, je veux dire, dans la journée. Donc si vous avez un cage qui est élevé, ces fluctuations sont légères. Et il ne faut pas oublier qu'entre un pH de 7 et un pH de 8, on a un facteur x10. Qu'un pH de 7 et un pH de 9, on a 10 x10. Donc ça veut dire qu'on a une différence de x100. Donc vous imaginez entre 100 et 9 la différence que le milieu subit. Donc au plus le pH est stable, je veux dire, au plus le bassin est stable aussi, la vie aquatique est stable. Les bactéries, un pH de 10, elles ne vont pas bien travailler ou un pH de 5 non plus. Donc il faut essayer d'avoir, je veux dire, un pH qui est relativement stable. Pour stabiliser le pH, c'est le cage qui doit être élevé. Et le GH, je veux dire, c'est les minéraux, on va dire, en général, dans l'eau. Vous ne connaissez pas comme image. Il ne faut pas aller loin dans la chimie. Et le GH, c'est une carapace pour les poissons. Donc ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire que si on a un élément nocif dans l'eau, nitrite, ammoniac, c'est le plus fréquent qu'on a. Si on a un élément nocif dans l'eau et qu'on a un GH très bas, je vais donner un exemple qui est certainement pas juste, mais avec un GH de 4, je veux dire, si on avait de l'ammoniaque et qu'on avait 2 mg d'ammoniaque, les poissons vont mourir. Alors que si vous aviez un GH de 12, vous pourriez peut-être monter à 2 ou 3 fois plus d'ammoniaque sans même tuer les poissons. Donc le GH, c'est un stabilisateur de pH. Vous voyez comme ça généralement. Et le GH, vous pouvez vraiment le comparer à une armure que vous mettez au poisson. Au plus, le GH est élevé jusque dans certaines limites. Au plus, cette armure est épaisse. Et au plus, le poisson est protégé des agressions chimiques qu'il y a dans le bassin. Et quand vous mettez des anti-algues dans un bassin, des anti-algues à base de métaux lourds, pourquoi est-ce qu'on demande aux gens de bien vérifier leur GH et leur KH ? C'est parce que quand on a un GH et un KH, les métaux lourds sont beaucoup plus toxiques avec des duretés basses qu'avec des duretés hautes. Donc c'est hyper important et c'est pour ça qu'on demande aux gens toujours de vérifier les duretés avant de faire un anti-algues.